salut on est de retour au garage pour s'occuper de l'aménagement définitif de Junior tout de suite après l'intro on s'occupe de l'habillage du toit relevable et de l'installation du panneau solaire c'est parti la première chose dont je me suis occupé c'est l'habillage intérieur du toit relevable alors je vais te passer toutes les étapes de prise de mesure coupage reprise de mesure recoupage du contreplaqué parce qu'en fait c'était vraiment super relou et que ça n'a pas le moins d'intérêt là l'habillage est déjà en place je vais tracer les lumières les câblés et finir l'habillage de cet habillage je sais pas si on peut vraiment dire l'habillage de l'habillage mais je suis sûr que tu comprends ce que je veux dire pour brièvement t'expliquer nous allons avoir plusieurs spots de led qui vont se placer dont notamment deux ici qui éclaireront le lit deux ici qui éclaireront potentiellement la table pour manger et d'eux juste ici pour la cuisine love sing won't you sing with me leave everything for me stay the night miss your flight walk through the rain with me get so to the skin feel free shut the world out let's hang out Pour le passage des câbles je me suis longtemps demandé ce que j'allais faire et en fait je vais profiter du fait que je n'ai pas de plaquage de ce côté pour passer les câbles juste derrière et remonter jusqu'aux lumières donc en fait j'ai juste passé un câble ici qui va me servir de tiers câbles pour faire passer le tout je scotche vite fait les quatre lignes en 1,5 et je n'ai plus qu'à tout faire passer ce sont exactement les mêmes étapes que lors de la pose de la moquette dans cet épisode on découpe, on en colle, on patiente quelques minutes le temps que la colle prenne et on applique je mets en place le spot encastré ouais c'est pas mal hein franchement je suis content du résultat il n'y a plus qu'à relier entre les deux spots en parallèle comme ça s'il y en a un qui crame et bien l'autre fonctionne toujours et à remettre en place quand j'ai acheté ces petits spots LED de 3W sur Amazon je dois dire que j'avais un léger doute quant à leur efficacité j'ai fait un petit test en situation hier soir à la tombée de la nuit avec les deux que j'ai mis en place dans la cuisine et je dois dire que j'étais complètement surpris et bluffé par leur intensité du coup j'avais prévu d'en mettre deux dans la cuisine deux au niveau de la porte coulissante et deux sur la porte opposée c'est un petit peu comme les PMC à l'avant, sur les côtés et à l'arrière Madame, Madame il nous reste encore 8 heures de vol du coup il n'y en a pas besoin donc on va en mettre deux dans la cuisine juste pour bien y voir mais seulement un sur la porte latérale et un en face je vais reprendre exactement les mêmes tâches qu'hier je vais démonter percer poncer découper encoller coller t'as vu c'était super rapide bon ben voilà on va quand même pas se mentir ça a mis quelques heures à mettre tout ça en oeuvre il ne me reste plus qu'à mettre les spots en place les souder à l'intérieur et remettre l'habillage en position ensuite on basculera directement au studio pour parler des panneaux solaires je commence cette parenthèse par une banalité quand tu cherches un panneau solaire plus tu cherches à faire des économies plus tu vas aller vers des produits qui ne tiendront pas leurs promesses et risquent de te décevoir dans le temps certains fabricants comme Sunpower, Victron Energy ou encore Unitech sont sur le marché depuis bien longtemps et fabriquent des produits fiables et de qualité si tu te retrouves à acheter des panneaux sur Aliexpress ça a 5 fois moins cher que tous les autres ne t'attend pas à avoir un produit irréprochable et super durable ceci étant dit passons au vif du sujet les panneaux solaires les plus efficaces sont rigides nécessitent l'installation de cornières qui rehausse le panneau de quelques centimètres si comme moi tu veux absolument limiter la hauteur de ton van pour passer au plus d'endroits possibles alors il te faudra choisir des panneaux souples je le dis direct leurs rendements sont un peu moins bons et paraît-il leur durée de vie moindre pour moi limiter la hauteur de notre van c'est capital alors j'accepte à 100% le deal dans les panneaux souples il existe plusieurs catégories les PET et les ETFE je ne vais pas rentrer dans les détails un peu trop chiant mais grosso modo il s'agit du process de fabrication qui permet d'avoir des panneaux plus performants, résistants et durables les PET sont toujours moins chers mais les panneaux solaires souples ETFE ont plusieurs avantages liés à leur composition en polymère ceux-là seront plus performants mais aussi un peu plus chers et maintenant la question qui tue de quelle puissance de production as-tu besoin ? et bien ma réponse sera parfaitement claire euh... bah j'en sais absolument rien en vrai je suis pas dans ton van moi blague à part comme toujours bien évaluer tes besoins est très important si tu veux vivre à l'année ou juste passer quelques jours de vacances dans ton van ça va avoir un impact forcément sur le dimensionnement de tes panneaux de plus si tu as peu de choses à faire fonctionner et que tu ne tiens pas en place que tu changes de lieu tous les jours alors tu n'auras pas besoin de panneaux solaires et ton altérateur suffira largement si en revanche tu as un frigo, deux téléphones, une tablette, un PC, un drone, un stabilisateur, une switch et que tu souhaites rester au même endroit sans bouger pendant 3 jours alors il te faudra une bonne capacité de production pour notre exemple précis nous avons pas mal de matériel à charger et un frigo à compression qui est l'appareil qui consomme le plus dans le van nous souhaitons pouvoir rester sur place plus d'une journée surtout si on s'y plaît bien et avoir une marge supplémentaire pour pouvoir utiliser le van le plus souvent possible dans l'année car ta capacité de production est bien évidemment directement liée à la saison, la durée du jour et à l'ensoleillement potentiel ce sont des panneaux solaires nous avons margé assez large et choisi un panneau ETFE de 200 watts je ne manquerai pas de revenir vers toi dès que nous aurons testé le système pour être parfaitement complet nous avons hésité entre les panneaux solaires souples à coller sur le toit ou des panneaux à poser sur le sol l'avantage quand tu as des panneaux posés sur le sol c'est que tu peux mettre le van à l'ombre et orienter les panneaux comme tu le veux mais en revanche si par exemple tu décides d'aller te baigner il faudra ranger tout ça dans le van sinon ça risque de disparaître vite fait les panneaux souples collés sur le toit ont le désavantage d'être collés donc en cas de remplacement ça peut être compliqué ils ne sont pas orientables mais en revanche produisent en permanence dès que tu sors le van du garage et qu'il y a du soleil on a pris l'option 2 on verra bien dans le temps tous les liens des matériels utilisés sont dans la description ce sont des liens affiliés ça ne te coûte absolument rien et ça aide la chaîne alors merci pour finir je te renvoie vers ma vidéo juste ici si tu veux connaître le reste de notre installation électrique allez on retourne au garage j'avoue que j'avais un petit peu peur de ce que pourrait donner le résultat esthétique de cet habillage fait maison mais maintenant qu'il est en place je suis complètement rassuré et en tout cas complètement satisfait du résultat c'est le moment tant redouté c'est la mise en place du panneau solaire souple sur le toit alors j'aime autant te dire qu'ils appellent ça un panneau solaire souple mais je serais toi j'éviterais de le plier en deux parce que sinon tu vas vite apercevoir que c'est relativement fragile je vais d'abord masquer le toit de façon à ne pas foutre de la colle partout et essayer de trouver la position idéale de ce magnifique panneau solaire on va d'abord ouvrir le toit et regarder la place qu'on a par ici il y a deux écoles pour la pose de ce panneau solaire ceux qui font passer le câble par l'extérieur de la tente et ceux qui font passer le câble par l'intérieur de la tente tu l'avais deviné moi personnellement je me tâte encore mais je pense que je ne veux pas faire une étanchéité latérale donc je veux le passer par l'intérieur de la tente si tu décides de faire passer ton câble par l'extérieur de la tente il va falloir d'abord percer ton toit à peu près ici le faire passer en dessous et le faire courir tout le long pour percer et rentrer dans le véhicule ici ça veut dire que tu auras une étanchéité juste là bas et une seconde ici si tu décides de faire passer le câble à l'intérieur de la tente tu vas être obligé de percer ton toit mais ça de toute façon quoi qu'il arrive tu dois le faire et il faudra faire un deuxième trou environ par ici pour descendre le câble vers le bas du visicule il y aura donc un câble qui va courir dans le fond du lit c'est pas super esthétique mais au moins on limite au maximum les possibilités de fuite à l'intérieur le bord de la tente se situe à 20 cm j'ai une marge de 10 donc je percerai à 30 en premier je masque le toit pour le trou du passage de câble et je mesure plutôt deux fois qu'une tu vois j'ai pas vraiment envie de me planter pour y aller progressivement j'utilise une fraise à étage et là j'aime autant te dire que j'y vais tout doux hein et le dernier suspense c'est savoir si c'est tombé correctement à l'intérieur oh p*** c'est tombé parfait j'aurais voulu faire j'y serais pas arrivé comme tu peux le voir j'ai déjà posé deux scotch pour marquer l'avant et l'arrière du panneau maintenant je vais mettre les scotch sur le côté tout ça c'est pour me dire où ça s'est dû éviter de déborder et de mettre de la colle partout et voilà étape importante avant d'appliquer la colle ça va être le nettoyage du toit bon le mien il est tout neuf il sort juste de carrosserie donc il est pas vraiment sale mais si ton toit est vieux je te conseillerais de mettre un dégraissant de façon à maximiser le pouvoir collant de la colle c'est ça et le moment temps redouté est enfin arrivé c'est le positionnement du panneau sur l'air va-t-il y arriver oh la 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 ça part sur le côté attention il va commencer à appliquer il descend le panneau doucement 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 on a dit doucement c'est parfait pour terminer je pose un carton et une petite planche de contreplaqué et un tout petit peu de poids par-dessus temps de prise deux heures et séchage complet bout de 24 heures à 20 degrés la dernière étape sera de poser le passe-câble sans oublier évidemment de le mettre à travers le câble ça se pose de commentaires il suffit juste de regarder n'oublie pas que même non connecté ton panneau solaire produit déjà de l'électricité donc protéger le bout du câble est une bonne idée ça éviterait de faire des étincelles voire d'endommager le panneau je te montrerai le raccordement de tout ça dans un futur épisode d'ici quelques semaines bon voilà pour être tout à fait honnête avec toi je dois dire que j'appréhendais un petit peu la pose de ce panneau solaire le fait de coller quelque chose sur le toit tout neuf maintenant que c'est fait je dois dire qu'il n'y a rien de vraiment compliqué et c'est sûr que si tu t'y prends quand même bourrin tu vas tout défoncer mais si tu fais un minimum attention il n'y a vraiment pas de problème technique à poser ce panneau solaire je vais te laisser avec deux petites vidéos juste ici d'abord la première en collaboration avec Baptiste et une autre vidéo bien sentie juste ici je ne sais pas trop laquelle ce sera mais elle sera là dans le prochain épisode on continue l'aménagement du van on va revoir le positionnement des meubles à l'arrière d'ici là porte toi bien SIA